L'élevage lucive, ça a commencé, dans le fond, mes parrains ont acheté la ferme de mon grand-père en 1969. Ils ont commencé l'achat de Byte Purcent dans les années 70. Ils ont donné le préfixe lucive à la ferme à l'honneur de leurs deux fils qu'il y avait à cette époque-là, Luc et Yves. Ils ont eu deux autres enfants par la suite, mais finalement, c'est Luc et Yves qui ont pris la relève, donc lucive, ça a très bien fait. Notre première vache excellente est arrivée en 1998. Ma mère avait dit à l'époque, si un jour on a une vache excellente, je vais acheter du champagne. On a bien pris go au champagne, de telle sorte qu'aujourd'hui, on a élevé 76 vaches excellentes de notre préfixe. En fait, je pense que notre succès pour élever des vaches excellentes, ça provient du fait que moi, quand j'étais jeune, j'allais chercher vaches au pâturage, puis j'ai vu des systèmes mammaire décrochés, ça m'a fait une fixation. Donc depuis ce temps-là, le seul endroit où je ne ferais jamais de compromis dans un croisement, c'est sur le système mammaire. Elle peut être petite ou grosse, faire du lait pareil, mais un système mammaire décroché, ça ne fonctionne pas, puis ça ne fonctionne pas de nulle part. Moi, ce que j'aime vraiment d'une vache, c'est la vache que je ne sais même pas qui existe. La vache qui colle au premier coup, que je n'ai pas besoin d'emmener dans la cage à pied, que je n'ai pas besoin de pousser au robot. Puis l'exemple parfait de ça, c'est Lucive Control Coldy. C'est une vache qui produit 15 000 kilos année après année, colle la première saillie, excellente 93 points, quatrième génération excellente. Déjà, ses deux premières filles très bonnes à 2 ans, 87 à 3 ans. C'est le genre de vache que j'aime. Pour avoir un bon troupeau, ça commence avec les bons aliments. Une stratégie qu'on a adoptée récemment, c'était le travail minimum du sol, toute la graine qui rentre dans le sol, c'est un semi-direct, puis on a des bons résultats avec ça. Moi, j'ai de bons fourrages pour soigner, puis c'est civil. On rigole toujours parce qu'on dit qu'on est trois membres de l'âge d'or. Il y a ma conjointe Caroline, mon frère Yves et moi. On a toutes nos tâches un peu spécifiques, mais on travaille tout ensemble quand même à l'année. Quand il y a une bourrée à faire au champ, tout le monde est au champ. Quand il y a une bourrée à faire à l'étable, tout le monde est à l'étable. Si on est maître-éleveur aujourd'hui, c'est entre autres et surtout à cause de l'éthique de travail que nos parents nous ont transmis. C'était des travaillants exceptionnels avec beaucoup de fierté qui ont transmis ça à tous leurs enfants, tous leurs petits-enfants, puis j'en suis fier. Merci. 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 Merci.